Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette septième vidéo consacrée au cours de la physiologie de reproduction. Après avoir étudié la fonction exocrine de l'ovaire et sa régulation, maintenant on va voir la fonction endocrine de l'ovaire. Alors dans l'ovaire, il existe un parenchyme typiquement endocrinien, il est représenté par la glande técale et les cellules interstitielles. Donc on va voir qu'est-ce que la glande técale. La glande técale c'est l'ensemble des cellules de la téc interne qui appartient au follicule gamétogène évolutif, c'est-à-dire le follicule qui va se développer pour donner à la fin le gamète femelle. Les cellules interstitielles, elles dérivent des cellules de la técale interne des follicules atrésiques. Donc rappelez-vous, nous avons vu que la trésie folliculaire c'est la dégénérescence, soit des follicules primordiaux, soit des follicules évolutives, c'est-à-dire un seul follicule qui arrive en maturité, mais les autres vont dégénérer. C'est ce qu'on appelle la trésie folliculaire. Donc ces cellules interstitielles, elles dérivent de la téc interne de ces follicules-là. Et ces cellules, elles persistent plus longtemps que les cellules de la glande técale. Alors du point de vue histophysiologique, quelles sont les hormones qui sont produites par l'ovaire ? Donc l'ovaire, il produit ou bien élabore plusieurs hormones. Les oestrogènes, les progestagènes, les androgènes, les androgènes qui sont des hormones sexuelles mâles, mais l'ovaire, il sécrète une petite quantité des oestrogènes, et une hormone que l'on appelle la relaxine. Alors les oestrogènes, ils sont sécrétés par la glande técale, par les cellules interstitielles, par le corps jaune après ovulation, par le placenta. Donc le placenta, nous aurons l'occasion de parler de cette structure. C'est une structure qui lie le fœtus à sa mère et qui lui procure de la nourriture, de l'oxygène, etc. pendant la grossesse. Alors les oestrogènes les plus connus sont l'oestrone, l'oestriole et le 17-bêta-oestradiol. Donc on va voir que cette 17-bêta-oestradiol, c'est le plus représenté. Donc deuxième type d'hormones, ce sont les progestagènes. Ces progestagènes, elles sont sécrétées par le corps jaune et par le placenta. Donc on dit, la plus connue c'est la progestérone qui représente l'hormone progestagène essentielle et qui est à la fois une étape de biosynthèse menant vers les androgènes et les oestrogènes. On dit que la progestérone c'est l'hormone de la mère parce que toujours c'est elle qui prépare l'organisme à une éventuelle grossesse. Les androgènes, donc ils sont sécrétés par les cellules du HIL. Donc rappelez-vous, nous avons dit que le HIL c'est la partie médulaire, il fait partie de la partie médulaire de l'ovaire et il contient des cellules qui vont libérer les androgènes. C'est par ce HIL là que passe le faisceau vasculonerveux et également par les cellules de la tec, la tec interne. La relaxine c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules luthéales. Donc les cellules luthéales ce sont des cellules de la granulosa et de la tec interne qui ont subi une luthéinisation. C'est-à-dire qu'ils ont les caractéristiques des cellules stéroïdogènes qui vont sécréter les hormones. Et également par l'utérus et par le placenta. Alors les hormones les mieux connues sur le plan biochimique sont les oestrogènes et les progestagènes. Alors quelle est la biochimie de ces hormones-là ? Donc comme nous avons dit que ce sont des hormones stéroïdes, donc leur précurseur c'est le cholestérol qui a 27 atomes de carbone. Donc la progestérone elle a 21 atomes de carbone. L'ostradiol, je vous ai dit que l'ostradiol c'est la plus libérée par l'ovaire. Elle possède 18 atomes de carbone. Donc là c'est le schéma qui représente donc la synthèse, comment sont synthétisées ces hormones sexuelles. Donc toujours le cholestérol bien sûr c'est le cholestérol. Et après une cascade de réactions enzymatiques qui se transforment en pré-niénolone qui va donner sous l'action bien sûr des enzymes déhydro-épion-drostérone. Donc cette pré-niénolone grâce à une isomérase va se transformer en progestérone. La déhydro-épion-drostérone qui va donner l'hormone sexuelle mal qui est l'androstendione. Sous l'action d'une réductase, cette androstendione va donner la testostérone. Et sous l'action d'une aromatase, elle va donner l'oestrogène. Donc les hormones sexuelles mal, ils vont être aromatisés pour donner des hormones sexuelles femelles. Ces oestrogènes grâce à une réductase donnent un autre type d'hormone femelle qui est l'ostradiol. Et grâce à une aromatase, la testostérone, elle va se transformer en oestradiol. Donc voilà, en général, sous l'action d'une cascade de réactions enzymatiques, les hormones, la formation des hormones sexuelles femelles. Alors quel est l'effet biologique de ces hormones ovariennes ? D'abord, on va commencer par les oestrogènes. Quel est l'effet des oestrogènes chez la femelle ? Donc les oestrogènes, ce sont ces hormones-là qui vont permettre la stimulation de la croissance des organes sexuels. Donc ça, c'est l'équivalent de la testostérone chez le mâle qui permet également la stimulation de la croissance des organes sexuels. Et c'est grâce aux oestrogènes qu'il y a développement des caractères sexuels secondaires. Alors ces caractères sexuels secondaires, c'est la croissance du système canaliculaire des seins, c'est-à-dire le sein, il est constitué par des canaux et par des lobules. Donc ce sont les oestrogènes qui permettent la croissance du système canaliculaire. Bien sûr, ça, pendant la puberté. Et ce sont ces oestrogènes-là qui permettent le développement de la morphologie corporelle féminine, c'est-à-dire un bassin large des épaules rétrécies. Donc c'est le cas inverse chez le mâle. Donc les oestrogènes, ils permettent également la stimulation de la croissance des follicules pour des doses physiologiques. Donc toujours. Elle permet également la prolifération cellulaire mensuelle, c'est-à-dire la multiplication des cellules de l'endomètre. Donc nous savons qu'après la menstruation, c'est-à-dire les règles, il y a évacuation du sang et d'une partie de l'utérus, c'est-à-dire la partie interne, c'est-à-dire l'endomètre. Donc après la période de la menstruation, ce sont ces oestrogènes-là qui permettent la régénération de cet endomètre. Et il augmente les contractions de l'utérus avec une hypérémie, c'est-à-dire l'accumulation du sang dans les vaisseaux. Et ce sont ces oestrogènes-là qui modifient la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est le mucus qui est sécrété à partir des glandes qui se trouvent au niveau de l'utérus ou bien du col de l'utérus. Ce sont ce qu'on appelle les pertes ou bien les sécrétions vaginales. Donc les oestrogènes, ils rendent cette glaire ou ce mucus plus liquide et plus alcaline. Et il permet l'augmentation des contractions de l'oviducte et de l'activité ciliaire. Parce que l'oviducte, on va voir plus tard, qu'il contient des cellules ciliées. Donc ce sont les oestrogènes qui vont augmenter l'activité ciliaire. Et il permet également la croissance de l'épithélion vaginal avec une kératinisation des couches superficielles. C'est-à-dire que le vagin présente des variations cycliques. C'est-à-dire chez une rate par exemple, si on fait un frottier vaginal, grâce à l'analyse des cellules, on peut savoir dans quel état est cette femine. Est-ce qu'il est en état d'acceptation du mal ou bien est-ce qu'elle est en état de repos sexuel, etc. Donc la même chose chez la femme. Donc si on fait un frottier vaginal, c'est pour détecter est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses ou non. Donc quel est l'effet des oestrogènes, mais cette fois en dehors de la sphère génitale, en dehors de l'appareil génitale. Donc les oestrogènes, ils permettent la prolifération de l'épithélium cutané et développement des glandes sébacées. C'est à peu près la même chose avec stimulation des sécrétions plus liquides. Donc elle est anti-acné. Ce sont ces oestrogènes-là qui permettent le brunissement de la région mamelonaire, c'est-à-dire l'extrémité du mamelon du sein. Elle arrête l'érythropoïèse, c'est-à-dire la synthèse des globules rouges à forte dose. Elle permet l'arrêt de la croissance des poisses. Donc c'est une action opposée à celle des androgènes. Donc nous avons vu que les androgènes, ils permettent le développement des poils. Là, c'est le contraire. Elle permet la soudure des épiphyses osseuses pour éviter des os très très longs. Et elle intervient dans le métabolisme calcique, c'est-à-dire grâce aux oestrogènes, le calcium est absorbé par l'intestin. Et il provoque une rétention calcique au niveau de l'os. C'est pour ça qu'à la ménopause, la femme risque d'avoir une ostéoporose, c'est-à-dire une fragilité de l'os, par manque de fixation du calcium par l'os. Donc on a besoin des oestrogènes et bien sûr de la vitamine D. Nous avons parlé déjà de la vitamine D dans le cours de l'endocrinologie. Et c'est bien fait, les bienfaits de la vitamine D. Donc les oestrogènes également, ils interviennent dans le métabolisme hydrominéral. C'est-à-dire qu'ils provoquent une rétention sodique et aqueuse au niveau du rein. C'est ce qui permet l'hydratation de la peau. Donc toujours, je reviens à la ménopause. Donc la femme risque d'avoir une peau très sèche. Donc ceci, c'est par manque d'oestrogènes. Il intervient également dans le métabolisme protéique. Les oestrogènes, ils ont une action anabolisante. Et au niveau du métabolisme lipidique, ils diminuent la cholestérolémie. C'est-à-dire une diminution du cholestérol dans le sang. Alors la progestérone. Donc la progestérone, au niveau, l'action sur la sphère génitale en dehors de la gestation, c'est-à-dire en dehors de la grossesse. Une petite remarque, c'est que la progestérone, elle agit en synergie avec les oestrogènes. C'est-à-dire que les cellules cibles de la progestérone doivent, au préalable, traiter par les oestrogènes. Toujours, on a besoin d'une petite quantité d'oestrogènes pour que la progestérone fasse son rôle. Alors plusieurs niveaux. Au niveau de l'ovaire, à forte dose, arrêt de l'ovulation au cycle sexuel chez les animaux. Il y a atrophie ovarienne et hypertrophie de l'hypophyse. Donc bien sûr, là, on va voir ça lorsqu'on va étudier, faire un TD sur la contraception. Parce que si on est à forte dose de ces hormones-là, ils bloquent l'ovulation. Donc au niveau de l'utérus, la progestérone, elle prépare l'utérus à l'anidation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a fécondation, c'est la progestérone qui permet la fixation de ce fœtus dans l'utérus. En provoquant une formation d'une dentelle utérine. Donc ceci au niveau de l'endomètre. Et il y a apparition des sécrétions épaisses et collantes. Donc elle permet également un hyperdéveloppement tissulaire. C'est-à-dire une hyperplasie de l'endomètre avec stimulation des glandes endométrières qui sécrètent des substances qui sont nécessaires à l'embryon, à l'alimentation de l'embryon tel que le glycogène et des substances. Donc elle prépare toujours la progestérone, elle prépare l'organisme à une éventuelle grossesse. Donc elle rend le milieu capable d'accepter ou bien d'avoir, donc de fixer un fœtus. Et elle inhibe la motricité du myomètre. Si jamais il y a fécondation, il y a développement du fœtus. Donc elle inhibe la motricité pour que le fœtus ne soit pas rejeté à l'extérieur, ne soit pas avorté. Alors au niveau de l'oviducte, ou bien trompe, au niveau de l'oviducte trompe de phallope, et elle permet, ses progestérone, permet l'excrétion des produits qui sont sécrétés par les cellules épithélières sous l'effet des oestrogènes. Et il diminue la motilité. Au niveau du vagin, il y a apparition d'un épithélium prismatique et mucipare, c'est-à-dire diminution de la kératinisation du vagin, c'est-à-dire les cellules kératinisées qui sont des grandes cellules sans noyaux. Là, si on fait un frottis, donc on observe des cellules prismatiques. Donc on dit que la femme, elle est en période post-ovulatoire. Et au niveau de la glande mammaire, c'est elle qui permet la prolifération, ou bien la multiplication du système lobulo-alvéolaire. Donc les oestrogènes permettent le développement des canaux, et la progestérone permet la prolifération, ou bien la multiplication des lobules, parce que la glande mammaire, c'est comme un grappe, une grappe de raisin. Donc l'action de la progestérone sur la sphère génitale pendant la grossesse. Alors pendant la grossesse, la progestérone, elle est très indispensable au maintien de la gestation pendant les trois premiers mois de la grossesse. C'est-à-dire, si on fait une ablation de l'ovaire avant ces trois mois, bien sûr, on provoque un avortement. Pourquoi ? Mais après trois premiers mois, ce n'est pas grave parce qu'il y a le placenta, il y a d'autres structures qui vont prendre la relève, qui vont permettre la sécrétion de la progestérone, et qui vont permettre le maintien de la grossesse. Alors, action en dehors de l'appareil génitale, donc elle a une action hyperthermisante, c'est-à-dire, donc comme vous voyez sur le schéma là, donc après l'ovulation, c'est-à-dire pour un cycle théorique, il va y avoir une petite augmentation, même si elle est légère, elle sera maintenue, donc durant toute la phase luthéale. Luthéale, donc c'est la progestérone qui est responsable à cette augmentation de la température. Et elle a un effet natriurétique, c'est-à-dire, élimination du sodium, et diurétique, donc elle facilite l'élimination de l'urine. Elle permet la rétention de potassium, et elle augmente le catabolisme des protides, ou bien protidiques. Donc voilà l'effet de la progestérone, en dehors de l'appareil génital. Donc la relaxine, elle inhibe les contractions de l'utérus pendant la gestation, c'est-à-dire pour éviter l'expulsion de l'embryon. Et elle provoque la dilatation du col de l'utérus au moment de l'accouchement ou la parturition. Donc ça a à peu près le même rôle que l'ocytocine, c'est-à-dire la dilatation du col. Et également, elle provoque les modifications de la composition chimique de l'utérus, surtout au niveau de l'eau et des électrolytes. Donc quelle est maintenant la notion du cycle ovarien ? Donc nous avons vu que l'ovaire, il possède deux fonctions, fonction exocrine et fonction endocrine. Donc pour un cycle de 28 jours, donc comme vous voyez ici, le premier jour, c'est le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Et au milieu, nous avons l'ovulation. Donc il y a la phase folliculaire qui dure 14 jours et la phase luthéale qui dure de 15 jours à 28 jours, donc à peu près 14 jours également. Donc au milieu, vous avez l'ovulation qui se produit après un pic de LH. Donc nous avons vu qu'après un certain moment, 18 heures jusqu'à 36 heures. Donc pendant cette phase folliculaire, il y a la sélection d'un follicule ovarien qui se développe sous l'action de FSH. Nous avons dit que c'est la FSH qui est libérée en premier, mais ils sont, la FSH et la LH, ils sont synthétisés simultanément. Et grâce à un rapport bien défini qu'il va y avoir, bien sûr, développement du follicule. Et c'est pendant cette phase-là qu'il y a sécrétion des androgènes par la tec sous l'action de LH. Et ces androgènes, ils vont être aromatisés pour donner des oestrogènes sous l'action d'une aromatase. Et ceci dans les cellules de la granulosa. Donc les androgènes, ils sont formés dans la tec interne, ils passent dans la granulosa pour se transformer en oestrogènes et bien sûr les oestrogènes. Une partie va passer dans le sang, une autre partie va contribuer au développement de l'ovocyte et contribuer à la prolifération de la granulosa elle-même. Ensuite, vous avez la phase luthéale, c'est-à-dire post-ovulatoire, c'est le développement du corps jaune sous l'action de la LH. Donc les cellules de la granulosa et de la tec, ils vont se mélanger, ils vont se luthéiniser, c'est-à-dire devenir des cellules luthéinisantes qui vont sécréter de la progestérone en grande quantité et des oestrogènes. Donc ça, c'est le cycle sexuel ou bien cycle menstruel en dehors de la gestation. C'est-à-dire s'il n'y a pas de fécondation, bien sûr, toutes les hormones, ils vont diminuer et un autre cycle va se produire et ainsi de suite et rebelote. Alors le cycle menstruel, alors il ne s'agit pas uniquement de la menstruation, mais le cycle menstruel, c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques de la femme préparant l'organisme à une éventuelle fécondation et grossesse. Si on parle du cycle menstruel, on parle de la phase folliculaire, on parle de la phase luthéale, on parle de l'ovulation, on parle de la monstres, etc. Donc c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques de la femme. Et la manifestation la plus visible de ces modifications est la menstruation. Et le cycle menstruel commence à la puberté et se termine à la ménopause par épuisement des follicules. Donc, c'est-à-dire, nous avons dit que la petite fille ou bien la femme en général, elle a son stock de follicules avant la naissance. Donc, et après, à la puberté, il n'y a que 400 jusqu'à 500 follicules qui arrivent à maturité. C'est pour ça qu'elle arrive à la ménopause. C'est-à-dire, elle va épuiser toutes ces follicules. Alors, ce schéma-là, il résume tout ce que nous venons de voir. Donc, regardez bien. Alors, le premier jour des cycles, donc, il s'agit de la synchronisation de l'antéhypophyse de l'ovaire et de l'utérus. Donc, tout ça, il marche en parallèle. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Au début du cycle, donc, on a libération ou synthèse des hormones gonadotropes, la FSH et LH. Pendant cette période, sous l'action de ces hormones, il va y avoir développement de la folliculogénèse, comme vous voyez ici. Donc, vers la fin de la partie initiale du cycle, vous avez sécrétion des oestrogènes. Nous avons vu comment ces oestrogènes, ils sont libérés. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus ? Donc, toujours, c'est ça, c'est en parallèle. Nous avons la menstruation, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règnes. Donc, comme vous voyez ici, il y a évacuation du sang et une partie de l'utérus, c'est-à-dire l'endomètre. Il va sortir avec le sang. Donc, vers la moitié du cycle, il va y avoir un pic de LH. Donc, après un certain moment, il va y avoir ovulation. Donc là, après l'ovulation, nous avons là LH qui est la concentration de LH qui est supérieure à celle de FSH et c'est elle qui permet le développement du corps jaune. Donc, le corps jaune, pendant cette période-là, il va libérer plus de progestérone là et également des oestrogènes. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces oestrogènes-là ? Comme nous avons dit, ce sont eux qui permettent la régénération de l'endomètre. Donc, regardez, l'utérus, il régénère. La progestérone, quant à elle, elle permet une hyperplasie des cellules de l'utérus. Donc, regardez, les vaisseaux sanguins qui vont être spiralés. Donc, il va y avoir une hypérémie, c'est-à-dire une accumulation du sang dans les vaisseaux et développement des glandes avec sécrétion de certaines substances. Toujours, la progestérone, elle prépare l'utérus à accepter ou bien à fixer le fœtus si jamais il y a fécondation. Alors, s'il n'y a pas de fécondation, bien sûr, regardez, toutes les hormones, ils vont diminuer, la FSH et la LH, les oestrogènes et le progestérone et un autre cycle va recommencer et ainsi de suite. Et comme vous voyez ici, donc, après l'ovulation, bien sûr, c'est la progestérone qui permet une augmentation qui est nette, même si c'est légère, jusqu'à la fin du cycle. Vers la fin du cycle, il va avoir une diminution de la température. Alors là, nous avons la durée moyenne en jour du cycle menstruel. Donc, je vous ai dit que chaque femme a son propre cycle et un motif émotionnel, il peut changer la durée du cycle. C'est-à-dire, il peut être soit allongé, soit raccourci, etc. Alors, mais en général et théoriquement, donc, vers 13 et 17 ans, le cycle, il est de 34, plus ou moins 9 jours. Vers 20, 24, le cycle, c'est 31 plus 5. Vers l'âge de la fin, 34, donc, le cycle, la durée du cycle, elle est de 30 jours. Vers la minopause, c'est-à-dire, entre 40 et 50, le cycle, il devient plus régulier. Alors, une petite remarque, c'est que lorsque les cycles s'allongent ou se raccourcissent, c'est la phase préovulatoire qui varie parce que la durée de la phase post-ovulatoire, elle reste constante. Donc, une fois l'ovulation est arrivée, la phase post-ovulatoire, elle est constante et les règles surviennent généralement 13 à 14 jours après l'ovulation. Alors, on parle également de la ménopause. Alors, la ménopause, c'est l'étape qui marque la fin des menstruations et de l'ovulation chez la femme. C'est-à-dire que les sécrétions d'oestrogène et progestérone diminuent. Alors, quels sont les symptômes corporels ? Donc, toutes les femmes n'ont pas les mêmes symptômes mais en général, en général, la plupart des femmes ont ces symptômes-là. Le premier symptôme qui est très marquant et très visible, ce sont les bouffées de chaleur. C'est-à-dire, la femme, elle a beaucoup de sueur, surtout nocturne, pendant la nuit. Ça provoque également la sécheresse vaginale, l'insomnie, les difficultés de dormir, épuisement, toujours, elle est fatiguée, des palpitations, c'est-à-dire des contractions, bien des troubles du rythme cardiaque, une fatigue, une lassitude. Donc, ça, ce sont des symptômes corporels. Mais, je répète, ce ne sont pas toutes les femmes qui ont ces symptômes corporels. Et, il existe même des symptômes psychologiques, c'est-à-dire changement de l'humeur, l'irritabilité, toujours, elle est nerveuse, donc, problème de mémoire, elle oublie beaucoup, tendance à la dépression, anxiété, nervosité, etc. Donc, je crois qu'on va rester là pour entamer un autre paragraphe dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.